Et le plus beau, c'est que ce record, je l'ai battu avec les chaussures de mon remplaçant, parce que mes chaussures ont rendu l'âme, donc j'ai marqué 13 buts avec ces chaussures. Et à la fin de la compétition, je l'ai rendu, les chaussures, et je ne sais pas ce qu'elles sont devenues, elles ont dû terminer dans une poubelle. Fontaine, avant le championnat du monde, vous étiez un très bon joueur, puisque vous étiez avant centre ou interdroit à Reims, mais au moment du championnat du monde, vous avez ce que l'on dit éclaté. Vous êtes devenu un joueur de tout premier ordre sur le plan mondial, puisque vous avez été le meilleur marqueur de but de la Coupe du Monde. Pouvez-vous me dire quelle a été la raison de cette transformation ? Il y a cela à plusieurs raisons. C'est-à-dire que la première, c'est que je n'avais jamais évolué dans une équipe de France qui tourne. Et malgré mes qualités de buteur que j'avais en championnat national, je ne pouvais pas les confirmer en match international, du fait que l'équipe de France se cherchait à ce moment-là. Nous avons passé un mois ensemble avant de commencer le championnat du monde, et qu'il y régnait une atmosphère de club. C'est-à-dire que je ne me suis pas senti dépaysé du tout. Évidemment, quand un joueur a le moral, il fait des choses extraordinaires. Débuté à Marrakech, mon père ne voulait pas que je joue au foot. Il me laissait faire du basket à peu près tous les sports, sauf le foot, parce qu'il avait peur que je me casse une jambe, comme si ça pouvait arriver. À 70 ans, c'est un jeune retraité qui nous reçoit chez lui, dans sa maison toulousaine remplie de souvenirs. De la tapisserie à l'assiette nominative, en passant par la Légion d'honneur, Justin a reçu des récompenses pour un exploit mondial encore inégalé, 13 buts marqués en une seule Coupe du Monde. Celui dont tout le monde se souvient, c'est le premier but, l'égalisation contre le Brésil, parce que le Brésil avait joué 4 matchs sans prendre un but, il menait à 0 et donc on a égalisé. Quand on projette une seule image de la Coupe du Monde, on projette ce but, qui était d'ailleurs un très joli but, mais en fait les 13 étaient beaux. 1958, la date est inoubliable et les anecdotes aussi. Pour la Coupe du Monde, on n'a eu que 3 maillots pour faire 6 matchs, donc il a fallu relaver parce qu'ils n'avaient pas prévu qu'on irait si loin. C'est vous dire s'ils étaient optimistes. Et le plus beau, c'est que ce record, je l'ai battu avec les chaussures de mon remplaçant, parce que mes chaussures ont rendu l'âme, donc j'ai marqué les 13 buts avec ces chaussures. Et à la fin de la compétition, je l'ai rendu, les chaussures, et je ne sais pas ce qu'elles sont devenues, elles ont dû terminer dans une poubelle. Sous-titrage Société Radio-Canada